Et du coup ça part sur le Bastion mesdames et messieurs. Ça part sur le Bastion mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes très très bien installés chez vous parce qu'on va pouvoir avancer sur un match qui va très certainement en découdre entre du coup mesdames et messieurs Dr.Crow et Yogi. Encore une fois le match comme j'aime l'appeler l'invasion grenobloise contre la forteresse lyonnaise. Mesdames et messieurs la loser finale va pouvoir commencer assez ça m'en fout peu. Let's go mesdames et messieurs loser finale contre Yogi et Dr.Crow c'est maintenant. Pour l'instant c'est ce qu'on voyait un petit peu au début sur la première rencontre dans ce match. C'est ce qu'on voyait un petit peu au début parce que mine de rien Dr.Crow il se prenait quand même pas mal de dégâts de la part des turnips, de la part des backers etc. Et très très bon frame data de la part de Dizzy là dessus. Mais bon quand tu t'appelles Lucina si tu te prends un AV et que tu te fais Gimp mais quand même ton épée qui t'aide énormément en ce qui concerne le lèche garde. Le lèche garde pardon. Et de rien Dr.Crow il a extrêmement bien compris attention quand même à ce shield là qui a vraiment a failli exploser. Tel une chips. 23% d'affilé si vous mettez des gars on continue avec la sauce sur notre adversaire. 123% d'affilé. La stock qui pourrait partir d'une seconde à l'autre même sur le forest match de Dr.Crow qui pourrait être très très bien placé pour cette Lucina. Mais attention quand même à ce backer de Dizzy qui pourrait extrêmement nous mettre dans une sacrée sauce. Attention quand même à ne pas se faire avoir. Les deux joueurs qui font une remontée avec la rôle évidemment pour récupérer le plus vite possible le contrôle du stage. Malheureusement le nerf qui ne va pas changer grand chose à la situation. Up tilt évidemment qui ne va pas pouvoir tuer parce qu'évidemment sur l'eau bastion on a une map qui a un plafond absolument gigantesque. Avec une poutre apparente. 157%. Le backer qui ne va pas pouvoir. Donc ok le backer qui ne va pas plus toucher mais c'est pareil on va deny tout simplement avec l'attache attaque plus. Le F-Tilt qui va pouvoir aller récupérer ses stocks du coup 157%. Mais je pense qu'on va avoir un revenge kill d'ici pas longtemps. A moins qu'on arnaque sur une stock peut-être sur cette phase. Peut-être qu'on va pouvoir aller récupérer quelque chose du côté de Dr.Crow. Non évidemment le deuxième backer ça y est. Ce backer qui va pouvoir en effet récupérer ses stocks. Mesdames et messieurs. On est sur un match extrêmement serré entre ces deux joueurs. Donc attention le F-Tilt là-dessus. Le backer qui va pouvoir continuer de mettre les dégâts. Le forwarder évidemment qui va tout simplement craquer. Qui va tout simplement couper en deux ce navet. Couper en deux pour tout simplement taper son adversaire au travers de tout ça. Le forwarder évidemment par contre. Oh par contre on va le chercher tellement loin. Yogi qui a l'habitude de faire des phases de l'eshtrap. Pour tout simplement empêcher son adversaire de remonter. Mais là tout simplement il va le chercher très très loin ce joueur de Lucina. Il va le chercher extrêmement loin avec deux coups de couronne bien placés. Dans trop évidemment avec la backer qui n'a pas pu se connecter malheureusement. On va tout simplement reset un petit peu la situation. Mais c'est pas grave parce que du côté de Dr.Crow. On essaye tout simplement de garder le contre-justage. Et ça y est peut-être avec un dend et un malheureusement il n'y aura rien qui va pouvoir se placer. On essaye de se sortir de ce pétrin du côté de Dr.Crow. Parce que mine de rien cette Daisy qui nous donne du fil à retordre avec le toad, avec le turnip. Et avec tout simplement ce coup de cour qui est absolument dantesque là-dessus. Backer encore une fois. Backer qui va... Non. Backer qui est très bien. On a fait le choix d'envoyer très très loin notre adversaire. On essaye de l'envoyer dans la stratosphère. Malheureusement il n'en sera rien. Peur évidemment pour remonter sur le champ de bataille tranquillement. Dash attack qui va envoyer très très loin. Qui n'est pas encore suffisante pour tuer. Et par contre ce neutralaire qui malheureusement va... Je donne pas cher de la peau de Dr.Crow sur le prochain neutralaire. Peut-être sur ce dans smash. On va envoyer très très loin notre adversaire. Mais pas encore. Parce que la mine de rien il faut absolument le tuer tout de suite. Le Dr.Crow et ça y est c'est chose faite. Yogi Cube le score sur cette loser finale. Très très bien joué. Et surtout cette petite face d'EdgeGuard. Où il va chercher très 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 loin ce Dr.Crow. C'est hallucinant. Très très bien joué de sa part. Alors si vous m'entendez... Si vous m'entendez grignoter un petit peu. En fait je suis tout seul à casse-nez. Et du coup en fait j'ai juste besoin de... Alors évidemment on va essayer de ne pas manger pendant le lay. Pendant qu'on casse. Mais bref. Mesdames et messieurs. On va pouvoir lancer le deuxième match. J'ai mis le point moi. J'ai pas mis le point. Allez mesdames et messieurs c'est reparti. C'est reparti mesdames et messieurs. Nous sommes en game 2. Nous sommes en game 2. Et cette fois mesdames et messieurs. On est parti sur champ de bataille. Une map au demeurant très intéressante pour Lucina. En termes de conversion, de combo. Et de... De text chase pardon sur... En termes de text chase sur le... Oh bien vu ça. Ça c'était très très bien vu ça. Juste on va tout simplement contrer le turnip avec le taude. Comme je vous disais tout à l'heure. Le taude, quels que soient les dégâts que vous lui faites. Ce sera toujours le même knockback. Donc si tu vois c'est un tout petit turnip qui te fait des dégâts. Bah écoute ça a été suffisant pour que tu puisses récupérer la stock. Donc vraiment. Yogi qui a-tu touché sur la dernière hitbox. Malheureusement on voit évidemment cette dash attack qui va récupérer tout ça. 148%. Qui ont été infligés quand même. C'était assez énorme. On était un petit peu en situation d'overkill quand même. Donc forcément. L'écart qui n'a pas du tout été resserré de la part de Dr. Crow. Qui continue de se prendre ses dents de smash. Qui continue de se prendre ses turnips. Et qui continue malheureusement d'être en désavantage. Parce que mine de rien. L'avantage positionnel est totalement imposé par le joueur grenoblois. Imposé par cette odésie. Evidemment il faut avoir smash sur cette roll. Qui a été extrêmement bien trouvé. Dr. Crow qui est complètement dos au mur. Et qui est complètement vraiment un petit peu sous apnée. J'ai l'impression dans cette rencontre. Parce que mine de rien. 12%, 23% infligés là-dessus. Ça commence à devenir un petit peu compliqué là-dessus. Attention quand même. Parce qu'il va y avoir. On va très 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 loin du côté de Dr. Crow. Mais malheureusement. A quel prix ? Parce que mine de rien. On se prend les 40%. On a été un petit peu présomptueux là-dessus. On a perdu cette stock un peu bêtement je pense. Avec le side B qui a été un petit peu présomptueux là-dessus. Sachant qu'on était totalement en désavantage. Mais c'est pas grave. Ça va quand même permettre à Dr. Crow de récupérer un petit peu du poil de la bête là-dessus. Mais attention. Est-ce que ça va pas un petit peu desservir les affaires de notre cher ami Yogi. Qui va pouvoir trouver évidemment dans le troubacker. Mais il faut faire attention à la prochaine phase de l'Esh Trap là-dessus. Il faut faire attention à la prochaine phase d'avantage de Yogi. Qui pourrait très très bien être sur cette interaction. La fin des haricots pour Dr. Crow. Qui pourrait très très bien perdre sa dernière stock sur ce deuxième set. Sur sa deuxième game pardon. 98%. Est-ce que ça va être maintenant ? Il n'y a plus de sauts. On rappelle du côté du Yogi. Pas de plus de sauts. Mais c'est pas grave. On remonte quand même sur le champ de bataille. Parce que mine de rien. Attention. C'est bon. On s'en sort. On s'en va. Attention quand même à ce petit peu de notre alerte. Et là malheureusement. Est-ce que ça sortait à ta interaction. J'arrive plus à parler de Crow. Que ce sera très certainement la fin. Pour le joueur de Lucina. Malheureusement. Donc. On a été un petit peu gourmand là-dessus. On a été un petit peu gourmand. Mesdames et messieurs. Ça va être sur cette deuxième game. Que du coup. Docteur Crow égalise au niveau des points. Au niveau des points. Allez. Ça repartit. Deuxième game. Troisième game. Excusez-moi. 1-1. 1-1. Infligé. Infligé par Docteur Crow. Qui a su égaliser au niveau des scores. Il s'en est bien sorti. Mine de rien. Il y a pas mal de moments. Il y a peut-être une petite frame trap sur Daisy. Petit frame trap sur Daisy. On passe au travers du turnip. Et vraiment le fait de taper dans le turnip. De taper dans le navet. Pour récupérer. Pour récupérer l'avantage. Et tout simplement. Asseoir sa domination. C'était vraiment très très bien joué. Mais bon. C'est assez risqué. C'est assez risqué finalement. Et là du coup. Mesdames et messieurs. Notre cher Ami Yogi. Qui emmènent son adversaire sur Smashville. Une map beaucoup plus petite au demeurant. Donc forcément. Ouh le seat face. Ok. C'est bon. Évidemment on ne se l'est pas fait avoir. Mais tu vois. Le problème c'est que le seat face. Ça apporte tellement de pression. Ça apporte tellement de pression. Que même si ton adversaire ne te le prend pas. Il va forcément l'éviter. Ou en tout cas faire une manœuvre défensive. Et c'est à partir de ce moment là. Que tu peux aller chercher très très bien joué. De la part de Yogi. Qui ne peut pas se faire avoir sur cette phase de l'extrape. Mais malheureusement. On tarde un petit peu à remonter sur le champ de bataille. Peut-être. Je pense qu'en effet. Il y a une idée de ne pas se prendre des phases de l'extrape. Forcément. Quand tu t'appelles les Dzezi. Tu as ce pouvoir de changer de direction. T'as bien vu ça. Là on s'est laissé un petit peu oublier là-dessus. Ok. Ok. Attention quand même. Du côté de Dr. Crow. C'est bon. On s'en est sorti. Ça ne peut pas avoir. Bakker là-dessus. Ça ne sera pas encore la phase dans laquelle Dr. Crow va mourir. Mais très certainement. Très certainement. Très certainement. À la fin des récolations. Ok. Ça y est. Ce n'était pas la première phase. C'était la deuxième. C'était celle-ci. Sur laquelle Dr. Crow va très certainement. C'est fait avoir au niveau de la stock. C'est un pour cent. Du côté de Yogi. Qui a encore beaucoup de choses à faire. Pour tout simplement aller récupérer cette stock. Récupérer cette game. Et vraiment. Le petit four aspect. Le petit coup. Le petit swing. De ce petit swing. Avec ce club de golf. Qui va tout simplement. Oh non. Elle est tombée. Ça c'est terrible. Malheureusement. On est tombé là-dessus. Et du coup. Mesdames et messieurs. 48% infliger sur Dr. Crow. On a encore beaucoup de choses à faire. Pour récupérer cette phase. Évidemment. On se sert du taud. Pour un petit peu prévenir les dégâts. Qu'on pourrait se prendre de la part du Sutter Nip. Évidemment. Ça fait énormément de dégâts. Et ça a énormément de portée. On rappelle que le taux de Kiron. Qui te tabasse. Tout simplement. Pour récupérer quelques pourcentages. De 121%. Depuis tout à l'heure. Malheureusement. Dr. Crow. Qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Depuis tout à l'heure. Qui se fait totalement avoir. Qui n'a pas de phase de davantage. Qui est totalement en désavantage. Depuis tout à l'heure. Qui ne sait absolument rien faire. Malheureusement. Cette spot dodge. Qui va totalement être denied. Par ce coup de couronne. Qui va être tout simplement. En faveur de cette stock prise. Pour Yogi. Et mesdames et messieurs. Dr. Crow. Qui certes. Mets les 80% à son adversaire. Mais à quel prix. Parce que mine de rien. Bonne phase de combo. De la part de Yogi. Qui met les 35%. Plus de 64%. Avec ce forward air. Le smash. Qui a été. Le smash. Qui a été le fear factor. J'ai l'impression. Sur. Sur. Sur Dr. Crow. Malheureusement. Le smash. Qui a été le fear factor. Sur Dr. Crow. Parce que forcément. Tu ne veux pas te le prendre. Parce que tu n'as plus de saut. Mais en même temps. Tu es obligé de venir. Parce que. Tu dois. Parce que tu dois remonter. Parce que si on t'a perdu. Et. Et forcément. Le tout petit coup. Tu recules. En tout cas. Tu n'oses pas avancer. C'est forcément. La phase dans laquelle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas remonter. Sur le champ de bataille. Et Yogi. L'a très très bien compris. Et donc. C'est là dessus que. Mesdames et messieurs. Nous allons très certainement. André sur la game. Sur la game 4. Qui peut. Très certainement. Être la dernière. Mesdames et messieurs. Très certainement. Cette phase dans laquelle. Cette phase dans laquelle. Cette game dans laquelle. Voilà. Doctor Crow. Pourrait très certainement. S'incliner. Face. Au joueur grenoblois. Mais bon. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Le joueur de Doctor Crow. Le joueur de Lucina. Ok. Petit backer évidemment. Pour aller. Deny cette. Cette dancing blade. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Ballsy de faire ça. Mais en vrai. Mais en vrai. Pourquoi pas. On aime les. Oups là. Oups là. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Attention. On a encore un stitch. Qui existe. Sur cette map. C'est bon. Il n'existe plus. Il est parti. Ça a failli être. Ça a failli être terrible. Ce qui s'est passé. Aussi bien du côté. Oh non. On a plus. On a perdu. On a perdu. Oh je. Aïe 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 aïe. Il ne faut pas. Il ne faut pas perdre le mental. À ce moment là. Là c'est le moment. Il ne faut absolument pas perdre le mental. Et ok. Très bien. Faire. Chacun. Chacun se fait dim. Chacun. Perce à stock. Comme ça. On est du coup à 2. Partout. Pensée de joueur. 11% sur Dr. Crow. 28%. On continue de. Voilà. D'essayer de placer une petite phase de combo. Voilà. Petite phase de juggle. Avec double up tilt là dessus. Petit up B. La top shield. Qui essaye ton mec mal. D'aller récupérer cette stock. Malheureusement. Qui essaye ton mec mal. D'aller récupérer le contrôle juste là dessus. Le side B. Qui a été totalement. Bien placé du côté de du côté de Yogi. Donc ça veut dire que là. Ça veut dire que ça. Ça veut dire qu'à ce moment là. On va enfin pouvoir aller récupérer le contrôle juste là. Malheureusement. Il n'y aura plus de saut. Il n'y aura plus rien. Si ça touchait. Ça sauvait. Cro. Et ça n'arrangeait pas du tout. Les affaires de Yogi. Qui cette fois. A l'avance. Sur son adversaire. Le neutraler. Qui va aller récupérer un petit peu. Le contrôle juste là. Mais évidemment du côté de Dr. Crow. On n'entend pas de cette oreille. On peut absolument. Récupérer le contrôle juste là. Et malheureusement. On est sur la très certainement. Le potentiel. Dernier stock de Dr. Crow. Dans ce tournoi. Parce qu'on est en usure finale. Le perdant. Va aller rejoindre. Tout simplement le public. Pour regarder la finale. Qui va se jouer contre Benji. Mesdames et messieurs. 39% d'infligé sur Dr. Crow. Qui va pouvoir. Se dépétrer de cette. De cette désir. Avec un forward smash évidemment. Bakker pour conclure tout ça. Et mesdames et messieurs. Nous sommes potentiellement. Sur la dernière stock. De Dr. Crow. 39% d'infligé. Yogi. Qui veut absolument. Aller affronter ce joueur de Samus. Je crois que ce sera très certainement. La première rencontre. Qu'il y aura. Si jamais. Si jamais. Il y a victoire en effet. De Yogi. Là dessus. Side B. Qui va pas pouvoir. Se concrétiser là dessus. Qui va pas pouvoir. Se refaire. Par contre un back air. Qui va être très certainement. Infligé. 72% d'infligé. Sur ce. Sur ce. Sur cette lucina. Attention quand même. A pas se faire voir. Parce que mine de rien. Notre alerte là dessus. Qui va continuer de mettre les dégâts. 72% encore une fois. Notre alerte qui a trouvé. Le weak spot là dessus. Encore une fois. 87%. Va se faire avoir. 118%. Et malheureusement. Ce sera sur une allonge. Très courte. Que docteur. Va s'incliner. Et laisser sa place. A Yogi. En grande finale. Qui va tout simplement. Affronter Benji. Mesdames et messieurs.